On a deux invités qui vont venir maintenant à tour de rôle vous faire leur présentation. Deux speakers incontournables en la matière. On est ravis qu'ils fassent étape chez nous cet après-midi pour échanger. Vous allez rencontrer dans quelques minutes Stéphane Mallard, mais auparavant Eric Lemoyne. On les appelle tous les deux des digital evangelistes. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, applaudissez tous en chœur Eric Lemoyne, votre invité, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Eric, fondateur de Reloaded Digital. Je vous laisse vous présenter bien sûr. En fait, ça tombe particulièrement bien parce que j'ai commencé ma carrière chez Apple en 1993. Et chez Apple, j'étais évangéliste. Et quand on s'appelle le moine, on se dit qu'un début de carrière prometteur. Alors quelques années plus tard, je suis toujours là. Après avoir vu pendant plus de 25 ans des révolutions, a priori, on est dans la troisième révolution de la troisième vague. La première vague étant la révolution agraire, la seconde, la révolution industrielle, et la troisième, la révolution du savoir. Et dans ces troisième vagues, l'intelligence artificielle arrive en troisième position. Donc on est quelque chose au cube, quelque part. Chez Reloaded, on accompagne des grandes entreprises sur les sujets de transformation digitale. Donc ça, c'est juste pour vous dire ce qu'on fait. Et on se rend compte aujourd'hui que l'IA interpelle beaucoup de dirigeants d'entreprise sur plusieurs sujets. Et notamment, les gains de productivité. Et ça, on va le voir pendant toute la présentation. Comment on peut faire autant avec moins ? Un sujet intéressant en ce moment. Comment on peut faire plus vite ? Et surtout, comment on peut faire des choses impossibles ? Et ça, c'est lié avant tout à un contexte. On a un changement de contexte qui est conséquent, et qui est, comme je vous le disais, assez unique dans l'histoire de l'humanité, puisqu'on est dans cette troisième vague en ce moment. Et ce changement de contexte, il est exprimable avec trois grands chiffres. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 4 milliards d'humains qui se connectent sur Internet. Deux tiers de l'humanité sont connectés à ce réseau. Le deuxième chiffre, c'est qu'avec l'arrivée du smartphone, et c'est ce qui est fortement corrélé à l'explosion du nombre d'utilisateurs d'Internet, on a 3 milliards d'humains qui ont dans leur poche un mini-ordinateur connecté en permanence à Internet, et connecté à une position satellitaire. Et un accéléromètre qui permet de voir comment cette personne se déplace et se comporte. Et puis enfin, on a jusqu'à 2 milliards de personnes qui se connectent au moins une fois par semaine sur Facebook. Ces trois chiffres, ils nous permettent de dire quoi ? Qu'il y a une plateforme unique, qui est l'infrastructure, qui est l'Internet, des appareils qui sont les smartphones, quelle que soit la marque, et puis des communautés qui se créent sur ces réseaux. Ces trois chiffres, ils nous permettent de dire que l'humanité, aujourd'hui, est en réseau. Et ça, dans l'histoire de l'humanité, ça change tout. Toutes ces datas qu'on collecte, et on vient de faire le point là-dessus, c'est qu'en fait, ce volume et cette précision nous permettent derrière de définir des comportements, et de ce que disait là aussi Edouard tout à l'heure, à la précision même de l'individu. On n'est plus dans des masses, on n'est plus dans des panels, on est sur des comportements uniques, et des cohortes de 1. L'IA a connu beaucoup de faux départs, parce que jusqu'à présent, on avait soit passé de puissance de calcul, soit passé de data. Il manquait toujours un truc. Depuis les années 50, il y a toujours eu un moment où il manquait quelque chose. Aujourd'hui, on arrive à ce moment clé où on a tout pour y arriver. Et si on devait se dire ce qu'est l'intelligence artificielle, je pense qu'il faudrait inventer une IA pour définir la définition. Il y a mille définitions. Moi, ce que je vous propose, c'est simplement de prendre ces deux mots et de regarder le premier. Le premier, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, si on regarde ce que nous disent tous les psychologues, c'est notre capacité à s'adapter à l'environnement. Et on le voit, l'environnement dans lequel on est a profondément changé. Et une intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est un logiciel qui est capable de développer cette capacité à s'adapter. C'est toute la différence entre Excel que vous avez et qui a été conçue par un déterminisme premier à faire la fonction tableur. L'intelligence artificielle, ce serait l'Excel qui s'adapterait à tous vos usages spécifiques et uniques que vous avez. C'est ça la grosse différence. Avec l'IA, on est aujourd'hui dans un assistant, dans une aide à trouver la bonne décision dans un univers pratiquement en temps réel et d'une très grande complexité. C'est ce que permet l'IA. Et la finalité, comme je vous le disais, c'est par exemple, je vais vous présenter un premier exemple, de faire autant avec moins. Les équipes de Google ont travaillé sur DeepMind, qui est leur intelligence artificielle, et ils ont demandé à DeepMind de regarder le fonctionnement de tous leurs data centers à travers le monde. Et cette IA, après six mois de travail, a regardé données après données, a réussi à piloter tous les data centers de Google et de réduire de 40% la consommation énergétique des systèmes de refroidissement. Au final, ce travail logiciel d'apprentissage, on le voit à l'écran, à partir du moment où l'interface se met en route, on descend de 40%, dès qu'on l'arrête, on remonte de 40% la consommation. C'est plusieurs centaines de millions de dollars qui sont économisés chaque année, depuis un an, par Google, grâce à de ces technologies. Le deuxième exemple, ça c'est un exemple de ma société qu'on a développé avec le ministère de l'éducation. On travaille sur une plateforme qui s'appelle PIX, PIX c'est le TOEFL des compétences digitales, vous pouvez aller tester vos compétences sur cette plateforme. On s'est dit, il y a un moment où, oui on a un test qui est efficace, mais il est long. Il est long parce qu'on veut tester toutes les compétences digitales. Et grâce à la capacité de l'IA, on a réussi, par exemple, avec un premier test, comme vous avez celui-ci dans la compétence gérée des données, à apprendre de toutes les personnes qui sont testées, pour que, à chaque fois qu'une personne se reteste, on raccourcisse son temps de test. C'est-à-dire que si vous avez répondu cinq fois de suite à ces cinq questions, on s'est anticipé que la sixième, la septième ou la neuvième seront justes. Et donc on vous fait passer directement à la dixième. Donc le test qui prenait quatre heures, aujourd'hui on est capable de le descendre à trois heures. On gagne un tiers d'efficacité, un quart pardon, d'efficacité grâce à l'IA et grâce au fait d'analyser les comportements et de prévoir votre comportement. Votre profil sera calculé sous forme de pics, comme ça. Et ce profil est lié à l'usage des datas de plusieurs millions de tests qui ont été remplis. Un troisième exemple pour lequel on a développé pour Vinci. Là pour Vinci on est dans un sujet où sans l'IA on n'aurait jamais pu faire ce projet. Ce projet il s'appelle Skili et Skili c'est l'analyse des compétences de tous les collaborateurs de Vinci. Des compétences fines. Ce logiciel, cette application permet de gérer la mobilité professionnelle des collaborateurs. Pour arriver à faire ça, il faut faire des référentiels métiers. Et quand on est un groupe comme Vinci, avec Vinci Autoroute, Vinci Construction, Vinci Energy, Vinci Stadium, Vinci Airport, etc. On a identifié plus de 1000 métiers. Et quand vous savez que pour faire un seul référentiel, il faut entre 5 et 10 jours hommes d'experts RH, et que vous faites la simple multiplication, vous vous rendez compte que ce projet il n'est pas viable. Il n'est pas viable parce que comment faire entre 5 et 10 000 jours hommes RH pour arriver à faire ce projet ? Vous arrivez à un moment où au final, l'application aura mis 5 à 10 ans à sortir. Donc c'est juste pas possible. Et là, avec notre intelligence artificielle, on crawl, donc on va sur internet, on va récupérer de la donnée, et notre intelligence artificielle à partir des fiches ROM, des fiches RNCP, des petites annonces, des entretiens d'embauche, etc. Mais 4 secondes pour développer un référentiel métier. Donc un projet qui n'était pas possible, devient possible, économiquement. Juste pour finir, l'IA, en fait ça devient quoi ? En fait ça devient un avantage compétitif. Un avantage compétitif entre deux individus, entre celui qui a une IA et celui qui n'aura pas d'IA. Entre une entreprise qui a une IA et celle qui n'en a pas. Entre un secteur d'activité, qui maîtrise ces sujets-là et d'autres secteurs d'activité. Et entre nations elles-mêmes. Vladimir Poutine, un grand humaniste, a sorti il y a quelques jours que le pays qui maîtrisera l'intelligence artificielle sera celui qui maîtrisera le monde de demain. Concrètement, est-ce qu'on peut laisser à ces genres de personnages le choix de notre avenir ? Je pense que les choix aujourd'hui doivent être très très forts, de chacun, à titre individuel, à titre d'entreprise, à titre du secteur d'activité, à titre de nations, d'investir fortement sur ces sujets. Merci. Merci beaucoup Eric Leboisade. Merci pour cette contribution.